Écoutez, Daniel était dans le royaume des Perses et des Maîtres. Et le roi des Perses et des Maîtres avait établi son royaume dans les constellations. Quand Gabriel venait vers Daniel, il lui a dit qu'il a été bloqué par le prince des Perses et des Maîtres, le chef. Ça veut dire que spirituellement, l'empereur des Perses et des Maîtres régnait sur terre. Physiquement, il régnait sur terre. Mais spirituellement, son règne était établi dans le deuxième siècle. Donc, l'ange dit, c'est le chef du royaume des Perses qui m'a résisté. Mais le chef du royaume des Perses qu'on connaît, c'est le roi Assyrus sur la terre. Mais spirituellement, le roi Assyrus a son correspondant dans le deuxième siècle. Et c'est ce correspondant, en fait, qui règne sur tout l'empire des Perses et des Maîtres. C'est lui, l'esprit prince, l'esprit qui a en charge spirituellement tout le royaume des Perses. Et donc, Gabriel dit, tu vois le roi sur la terre. Apparemment, c'est lui, votre chef. Mais le vrai chef de son royaume est dans le deuxième siècle. Ça veut dire que le royaume des Perses et des Maîtres était dirigé à partir du deuxième siècle. Or, si nous parlons du deuxième siècle, nous parlons automatiquement des constellations, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. C'est là que se trouvait l'autel qui dirigeait le royaume des Perses. Alors, naturellement, regardez, cet esprit démoniaque avec ses acolytes ont bloqué Gabriel pendant 21 jours, 3 semaines. Juste pour éviter que celui-ci aille donner une réponse à un fils de Dieu qui est en train de prier sur la terre. Si des démons dans le deuxième siècle sont capables de bloquer un arcane du sorti directement de la présence de Dieu, est-ce que toi et moi, nous devrons échapper à cette règle sous prétexte qu'on est en Christ ? Alors, comment fonctionne l'embargo ? C'est une loi de restriction. Donc, les esprits se sont positionnés et ont dit, toi, tu ne passes pas. Alors, Daniel peut être l'homme de Dieu, sanctifié, prie en Dieu, aimant Dieu. Le problème n'est pas à ce niveau. Il meurt dans cet état, il va au ciel. Mais il vit dans un environnement qui est tel que l'environnement n'est pas dirigé et gouverné par son Dieu. L'environnement est dirigé et gouverné par le Dieu des Perses et des Maïs. Et donc, lui, il ne peut pas obtenir une réponse qui lui vient du ciel. Sans que cette réponse n'ait des laissés-passés à chaque frontière avant d'aller atteindre Daniel. Et si Daniel n'a pas les laissés-passés qu'il faut, et Dieu l'aura exaucé, sans que lui n'ait eu la capacité de saisir l'exaucement, tu ne seras pas un exaucé sans exaucement. Je te vois rentrer dans un exaucement concret pour témoigner des merveilles et de la puissance de ce grand Dieu que nous servons.